... Si on resitue le contexte de la flotte de pêche française, notamment la flotte de pêche métropolitaine, on a 4500 navires actuellement dans la flotte de pêche métropolitaine. C'est une flottise vieillissante, donc on a une moyenne d'âge de 28 ans. Actuellement, on a un gazoil pêche qui est à 65 centimes le litre. Et en 2004, on parlait de crise avec un gazoil à 28 centimes. Donc évidemment que les objectifs de réduction de consommation sont très importants. Si on s'interne à la flottise chalutière, qui est le cœur de la production française des barquets soucriers, si on prend l'exemple des chalutiers de fond de 20 à 25 mètres, actuellement le carburant peut représenter jusqu'à 30 ou 40% du chiffre d'affaires. Donc autre élément important, on va détailler ensuite sur Swap, c'est que le train de pêche d'un chalutier peut représenter jusqu'à 2 tiers de la consommation énergétique globale. Actuellement, sur la problématique d'économie d'énergie, deux projets ont le soutien financier de France-Pierre Pêche, donc Asfiche en Méditerranée, et Swap pour service d'optimisation et d'innovation à la pêche. La MOP a travaillé sur ce sujet depuis quelques années et elle a décidé de travailler avec le Cepralmar comme partenaire pour essayer d'identifier différentes solutions pour réduire cette consommation en faisant un audit énergétique de l'ensemble de la flottille chalutière, donc environ 70 navires. Donc on est passé sur chacun de ces navires pour essayer de connaître un petit peu les contraintes énergétiques et la consommation de chacun des navires afin d'identifier des solutions par la suite. Alors le projet Asfiche, il s'est décomposé en plusieurs phases. Il s'intéressait essentiellement à la partie navire et pas à la partie chalut, parce qu'il y a un autre projet qui intervenait dessus, qui est le projet SOIP. Donc il y avait une partie vraiment motorisation et une partie plus carène, appareau. Donc au niveau des phases, la première a été de fournir un questionnaire qui a été pré-rempli par les professionnels. Ensuite, une visite individuelle s'est faite en présence du patron, mécano et autres intervenants du navire sur le navire. Il a été complété par un essai de traction à terre qui permettait d'avoir l'ensemble des informations sur vraiment l'effort et la capacité et voir comment fonctionnait le navire en charge. Derrière, il a été complètement analysé par un expert en carène, ce qui n'est pas mon cas, et qui permettait de donner après à chaque pêcheur individuellement une fiche avec des recommandations d'un point de vue moteur, montage, vitesse de route, enfin tout un tas d'éléments avec concrètement comment on peut faire, enfin comment il peut faire pour économiser quelques pourcents d'énergie et donc de consommation de gazole. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites. Dernier moment, quand on a posé des appareils sur les filets, sur les capteurs de panneaux, tout ça, ça nous a permis un peu de confirmer certains choix d'avoir comme pensée juste et ça nous a permis aussi de changer notre manière de travailler et justement d'économiser quelques litres par ci et par là et à la fin, qu'il fait des centaines de litres. Alors si on regarde un petit peu dans le détail les premiers résultats, forcément il existe une grande diversité selon les navires, certains sont plus au point que d'autres. Dans ce qui revient globalement, c'est qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de navires qui ne sont pas équipés d'économètres donc ce qui pourrait vraiment être un appui pour les aider, je pense, à mieux maîtriser leur vitesse notamment en route. Dans le cas des résultats, un résultat très simple, ça a été quelle est la vitesse de route optimale pour eux en fonction de combien de kilos de poissons ou combien d'euros ils pêchent. Est-ce qu'il vaut mieux perdre un petit peu de temps en route plutôt que d'aller plus vite et de pêcher un peu plus ? Donc ça, c'est des exemples très concrets. Dans les appareaux qui reviennent assez régulièrement, il y a la tuyère encore pour certains et après, ce qui ressort pas mal, c'est le côté pompélis qui a priori est quelque chose qui pourrait vraiment leur apporter un plus. Après, sortir un chiffre, c'est toujours un petit peu compliqué mais je pense que sur l'ensemble de la flottille, on peut arriver autour de 15% d'économie d'énergie. Les objectifs de SWAP sont de réduire la consommation de carburant en réglant le train de pêche existant tout en visant aussi à respecter une capacité de pêche égale. On n'est pas là pour faire une surpêche mais c'est la capacité de pêche constante. Ce que SWAP associe, c'est un projet à vocation géographique nationale. Il associe les trois façades Manche, Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée. Dans les étapes du projet, la première étape consiste à la relève des trains de pêche existants. La simulation ensuite de ces trains de pêche sur le logiciel de modélisation dynamique développé par les frais mers. Ensuite, nos chargés de mission qui sont implantés sur les trois façades procèdent à des embarquements sur les plateaux retenus par le comité de pilotage de SWAP. Ils installent des capteurs. On va retrouver six capteurs. On a les capteurs de panneaux, on a les capteurs de tension, on a les capteurs de flux. Ensuite, les mesures qui sont faites d'abord et enregistrées de manière automatique par ces capteurs sont comparées aux simulations faites sur le logiciel dynamite et pour aboutir ensuite à des préconisations sur un meilleur réglage du train de pêche qui permet des économies de carburant. Ce qui est utilisé par exemple sur la façade Manche n'est pas forcément utilisé en Méditerranée et encore moins en Atlantique. On a vraiment essayé de regrouper aussi les 50 bateaux par type de métiers différents. Par exemple, on a regroupé environ 8 métiers par exemple le chalut agrément à fourche, le chalut jumeau, le chalut classique, le chalutier le pélagique en bœuf, le pélagique tout seul et par exemple le chalut bœuf de fond également. L'idée, c'était vraiment de regrouper toutes les pratiques pour après pouvoir faire des regroupements suivant les tailles de bateaux différentes, etc. Et pourquoi travailler avec des capteurs ? Il faut dire qu'à l'heure actuelle, un équipement complet pour un bateau, ça oscille entre 25 000 et plus de 50 000 euros pour certains systèmes. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aider les pêcheurs qui ne sont pas équipés à justement régler leur matériel. L'intérêt de l'outil simulation numérique dans le projet SWAP, c'est la possibilité de tester à moindre coût différentes options qui permettent d'économiser de l'énergie. Par exemple, si vous voulez remplacer une partie du filet d'un chalut par un autre matériau qui va être plus résistant et donc qui permettra d'utiliser des diamètres de fil plus petits, on peut lancer une simulation et puis très rapidement, on a une valeur de l'économie d'énergie attendue. Alors que s'il faut passer par la réalisation d'un engin de pêche puis aller le tester en mer, c'est évidemment beaucoup plus long. Donc voilà essentiellement l'intérêt, mais ça présente aussi un autre intérêt qui est finalement le logiciel lorsque les chargés de mission vont à bord avec leur micro-ordinateur sur lequel fonctionne le logiciel. Ça fait un support d'échange avec le patron et puis ça permet de brasser des idées, de tester des idées du patron aussi et donc finalement c'est un support d'échange, c'est un outil didactique qui est très intéressant aussi pour ça. Alors l'intérêt d'avoir mis des capteurs c'est que ça me permet quand même de contrôler l'écartement, enfin l'ouverture de mes panneaux. Donc je sais exactement quelle ouverture j'ai à n'importe quel moment. Ça m'évite de perdre des coups de chalut si pour une raison X ou Y le matériel n'est pas clair, on voit tout de suite si une boule est engagée sur un chalut ou si les panneaux sont mêlés, on va le savoir tout de suite. Ça va m'éviter de traîner pour rien. Ça me permet vraiment d'optimiser les panneaux comme je l'entends et je peux voir vraiment comment ils fonctionnent en temps et en heure. Ça me permet vraiment de savoir comment mon matériel travaille et de pouvoir corriger certains défauts. Depuis le démarrage des deux projets, les patrons et les armateurs ont mis en œuvre différentes solutions techniques pour essayer de réduire le coût de consommation. Et au travers de ces deux projets, on constate déjà que sur l'ensemble de la flottille chalutière basée dans le port de Sète, les suivis de consommation réalisés depuis ces trois dernières années montrent qu'on a réduit en moyenne environ 10% de la consommation par an, ce qui est gigantesque parce que 10% de la consommation par an, c'est presque 30 000 euros d'économiser pour un chalutier.